Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane du site internet investirelion.fr et dans cette vidéo je vais vous parler du fait d'investir dans les grandes villes de France et néanmoins une liste de villes petites ou moyennes où vous pouvez également investir. Juste avant je vous invite à mettre votre mail dans le lien qui doit apparaître ci-dessus ou dans la description afin de pouvoir télécharger une vidéo qui est gratuite mais non répertoriée sur YouTube qui fait partie de mes conseils pour investir dans l'immobilier avec des choses qui sortent des sentiers battus notamment comment investir sans les banques et sans avoir l'argent. Aujourd'hui donc pourquoi je vous parlais d'investir dans les grandes villes alors ça fait partie de mon leitmotiv c'est le fait de s'appuyer sur une tendance de fond qui est la concentration de la population dans les grandes villes ça fait l'objet d'une vidéo que j'ai pu faire par ailleurs et donc qui est un gage évidemment de sécurité sur le long terme puisque en immobilier on part sur 10 ans 15 ans 20 ans voire au delà et le fait d'investir dans des grandes villes dont toutes les projections à 20 ans montrent qu'elles vont continuer à se développer les grandes villes vont continuer à grandir eh bien c'est un gage de sécurité pour vous pour réussir votre investissement néanmoins ça peut se faire cet achat dans les grandes villes au détriment de la rentabilité puisque vous aurez un prix d'achat un petit peu élevé et c'est en cela que il y a un article de presse qui est paru dernièrement qui a interpellé mon attention puisque ils ont réussi à shortlister une dizaine de villes qui sont plutôt petites ou moyennes et où justement la tendance est plutôt bonne également alors je vais vous les citer puisque au delà des dix villes il y a aussi les critères qu'ils ont pris en compte c'est assez intéressant ce sont les perspectives des perspectives de croissance démographique les perspectives d'emploi et le produit intérieur brut de la ville le PIB et donc là quand on mixe ces critères alors par exemple le développement d'un centre hospitalier le développement d'un complexe de cinéma eh bien ces gages de sécurité c'est le signe voilà le tableau d'or indique que les indicateurs sont au vert pour le développement de la ville en question et qu'il ya une demande locative dans les dans ces villes là que je vais vous citer notamment au niveau des petites surfaces par exemple où il ya des qui dit centre hospitalier dit personnel pour aller y vivre y travailler notamment pardon et donc il ya une demande là dedans donc dans les dans ces dix villes qui ont été citées alors il y en a quatre notamment en ronalde qui sont ponchara rumilly salanche et voir donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo j'irai peut-être faire une étude étude de terrain pour voir un petit peu et puis les six autres villes qui ont été listées ce sont bayonne brignol guérande la roche sur yon muret et plouhermel dans le morbihan voilà au passage si vous qui m'écoutez vous habitez proche de ces villes ou dans une de ces villes et vous avez peut-être investi et bien écoutez votre témoignage serait tout à fait intéressant en tout cas voilà cette liste de dix villes où investir est assez hors du commun elle sort également des sentiers battus puisqu'elle vous invite à inviter avec des critères précis chiffré d'activité économique et de signes de développement économique donc voilà c'était l'objet de cette vidéo et encore une fois elle va à l'encontre de ce que je peux moi préconiser néanmoins au delà d'investir dans une grande ville il ya le fait d'investir proche de chez soi effectivement si vous habitez dans une de ces dix villes et bien je vous invite très évidemment à vous pencher sérieusement sur ces sur le marché immobilier de cette cette ville où vous auriez la chance d'habiter d'habiter voilà merci d'avoir regardé cette vidéo cliquez sur j'aime juste en dessous si c'est si c'est le cas n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne youtube puisqu'il y aura d'autres comme ça d'autres conseils sur l'investissement immobilier d'autres d'autres choses que j'aurais pu identifier dans la presse qui aura pu voilà être être intéressante merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir d'autres d'autres conseils comme ceci merci à bientôt pour la prochaine au revoir